Donc dans cette vidéo nous allons voir en fait des tactiques à appliquer quand vous jouez à un adversaire comme Ofcharov qui a un service revers qui vous embête beaucoup. Le mieux en fait avant de regarder cette vidéo c'est de regarder celle que j'ai fait spécifiquement juste avant celle-là sur le service de Ofcharov, puis de regarder celle-là et en fait on va voir la tactique à mettre en place pour contrer la tactique qu'on a vu précédemment. Alors revenons-y. En fait on a vu précédemment que c'était quoi ? La technique de Ofcharov c'était de servir ici pour ensuite pousser long dans le revers pour vous mettre en difficulté sur un démarrage. Donc là quelle tactique a mis en place son adversaire ? Il se déplace, tac, et directement en fait il a anticipé un pivot parce qu'il est clair que quand votre adversaire il vous pousse là et que vous laissez beaucoup d'espace dans votre revers il y a une forme d'anticipation qui peut se mettre en place qui est de, ok, comme il y a de l'espacé dans mon revers il risque de me la mettre là, je peux anticiper un pivot. Ce qu'il a fait sur ce coup, et ce qui est encore plus intéressant c'est qu'on voit que là il est en train de prendre le pivot Ofcharov il part complètement dans son coup droit il pense que la balle va lui arriver en fait ici c'est pas du tout le cas, la balle lui arrive dans son revers et ça fait un point gagnant. Là il se passe exactement la même chose, c'est-à-dire que Ofcharov il lui met dans le coup droit, il revient après dans le revers Calderano veut anticiper un pivot mais la balle est courte il l'arme est courte mais sinon c'était vraiment bien joué d'aller dans ce pivot mais Ofcharov il avait même anticipé ça donc il a piqué court au lieu de piquer long ça c'est une variation qu'on n'avait pas vue dans la vidéo d'avant mais qui peut être intéressante. Là en fait c'est une autre stratégie qui est assez intéressante et qui embête beaucoup Ofcharov, on va voir d'autres exemples après c'est que sur son service au lieu de remettre court ça va être de pousser long dans le revers on se dit oui mais Ofcharov il se place ici il sert là, c'est bien pour avoir une balle qui lui arrive dans le revers donc on ne va pas faire ça, c'est ce qu'il veut mais en fait pas tant que ça parce que comme il est tellement habitué à ce que ses adversaires remettent court que là on lui met long dans le revers alors qu'il était plus sur une anticipation d'une remise court dans son coup droit mais en fait il est un peu perturbé par ça on voit d'ailleurs il est important, il était trop près de la table il était obligé de reculer en vitesse et là l'autre schéma de jeu qui est en fait un peu le même qui est de remettre long mais en fait dans son coup droit pour ensuite anticiper un contre après tout pourquoi remettre court quitte à se faire après à se faire dépasser dans les angles remettre long, le mec il démarre en diag c'est ce qui se passe très souvent chez Ofcharov son premier démarrage est très 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 souvent en diag anticiper un contre l'autre tactique à mettre en place et je pense que c'est ce qui va mettre le plus Ofcharov c'est de venir flipper sur son service je voudrais juste revenir sur un truc c'est que là on voit très clairement qu'il sert feng bu il vient là que fait Ofcharov ? il l'attend dans son coup droit et là le flip dans le revers il est pas dessus du tout on va voir qu'il va se passer la même chose ici la même chose encore un autre moyen de contrer les variations qu'il va mettre en place parce que là en fait qu'est ce qui s'est passé vous connaissez peut-être Arimoto c'est un joueur qui est très bon en flip donc Arimoto il est venu régulièrement venir flipper sur son service et on a vu justement que ça l'embêtait beaucoup donc qu'est ce qu'a fait Ofcharov pour créer de l'incertitude et faire en sorte qu'Arimoto il soit en retard justement sur ces balles là c'est de mettre des balles longues en fait c'est la technique qu'on avait vu dans la vidéo d'avant mais ça peut pas marcher dans le cas où l'autre il est très à l'aise et en fait il démarre et il marque le point comme ça et on voit vraiment qu'Arimoto là il est dessus il est dessus il prend la balle hyper tôt et ça embête beaucoup Ofcharov très intéressant encore comme schéma de jeu le flip d'Arimoto et ensuite derrière Arimoto est toujours embêté pour récapituler on a vu trois stratégies pour contrer celle d'Ofcharov ou d'un adversaire que vous pouvez rencontrer qui est typiquement un peu la même il y en a beaucoup de joueurs qui cherchent de manière très simple ça va servir court coup droit il va varier avec allons dans le revers en fait la méthode ça consiste à quoi ? au lieu d'essayer de remettre court de remettre longue de remettre la balle longue d'anticiper un court dans la diagonale la deuxième ça peut être d'anticiper un pivot après votre mise courte parce que si votre adversaire vous oblige à vous décaler court coup droit il risque de vous la mettre longue dans le revers donc anticiper un pivot et la troisième méthode ça peut être tout simplement de venir flipper sur des joueurs qui n'ont pas du tout l'habitude qu'on flippe sur leur service et ainsi vous offrir des balles favorables comme toujours si cette vidéo vous a plu vous pouvez vous inscrire à Attitude Ping devenir membre d'Attitude Ping et ainsi recevoir tout un tas de courriers par mail, de formations, de connaissances voilà que je transmets par ce biais là je vais vous en faire